Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre encore sur un verbe, c'est le tutoyer. Dans les vidéos précédentes, je vais vous expliquer sur le verbe vous voyez et aujourd'hui, on va voir le verbe tutoyer. Bon dia a tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons connaître le verbe tutoyer. Dans le vidéo précédente, je vous ai parlé avec vous sur le verbe vous voyez, que le verbe, dans la forme de hierarquie du travail, dans la forme bien formale, une personne que nous n'avons de intimité, nous allons le diriger au senhor ou senhora pour une question de respect. Aujourd'hui, nous allons connaître un verbe qui ne nécessite toute cette forme de formale et nous allons dire tu, ok ? Pour les personnes que nous sommes próximes, dans la zone familiale, dans la zone de amie, ou de un autre côté plus de proximité, nous allons dire tu. Ici en Europe, quand vous se casez, tant pour soigner, genros et noras, nous nous sommes tutoyer. Et pour moi, ça fait un choque très grand, parce qu'on le bradier, nous parlons et nous parlons de la zone de respect, même avec nos nos enfants. Ici en Europe, non. Avec nos enfants, nous parlons de tu. Non est le n'est pas, c'est le n'est pas, c'est le n'est pas, c'est le n'est pas. C'est le n'est pas. C'est un choque très grand pour pouvoir se habituer à la question de la culture. Et quand j'ai soube, à travers des mes enfants, que je pouvais tu-tu-a-yer, le tu-tu-a-yer, c'est un choque très grand pour moi, parce que j'aime dire «sne ou senhora » pour une question de culture, de respect, je suis, je suis, c'est mes rares. Mais pour eux, c'est un choque que je ne vou pas accepté le tu-tu-a-yer. Donc, ils parlent «estranhe» et je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Et ici en Europe, non. Ici en Europe, quand nous avons une affinité avec la personne, nous parlons «-tu-a-yer » comme en anglais. En anglais, nous parlons «-you », mais ici en Europe, nous parlons «-you » quand nous avons une affinité avec la personne. Donc, c'est ça. C'est un verbo et les terminaisons, parce qu'il n'est pas juste conjuger un verbo, ok? Le verbo doit apprendre que groupe pertence à la radicale du verbo, terminaisons du verbo, ok? Et comment se pronuncie et comment se escreve. Donc, c'est très important de savoir ces détails, c'est juste conjuger pour se conjuger. Donc, j'espère que vous avez de l'aider. N'oubliez de vous abonner à cette vidéo. Et à ceux qui sont arrivés maintenant au canal, si vous n'êtes pas inscrit, s'inscrivez-vous ici en bas. Et je vais laisser mon e-mail ici en bas, si vous voulez entrer en contact avec moi. Donc, bonne lecture, bon cours et on se dit à tout à l'heure. Donc, je vais vous expliquer que le verbo vouvoyer, c'est un verbo qui appartient au premier groupe de verbes qui finissent O, Y, O, R. O tom composé, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir, le verbo vouvoyer, c'est un verbo pour se diriger à une personne qui n'a pas d'intimité. Nas aulas précédentes, je expliquei pour vous que le verbo vouvoyer est un verbo qui pertence au premier groupe des verbes qui termine O, Y, O, R. Et au mode du pré-térito perfeito, que est le passé composé en français, il va être conjugé avec l'auxiliaire avoir, que est notre verbo T. Por que auxilier avoir? Porque ele é chamado d'auxilier, o verbo avoir, que é o nosso verbo T, e o verbo être, que é o verbo C, E, Star. Mas o tutoyer, comme le vouvoyer, eles vão ser conjugados no passado, no pretérito perfeito do indicativo com o verbo avoir em français. Le verbo tutoyer é também um verbo que pertence ao primeiro grupo dos verbos que termine O, Y, O, R. Ele terminou em O, Y, O, R. Ok? E no tempo passado, ele vai ser conjugado com o auxilier avoir. Hoje nós vamos aprender a conjugá-lo, ele présente no indicativo, o mode singulier, o pluriel, à la forme afirmative. Je vous ai déjà mis ici. Eu coloquei para vocês o sujeito do verbo, quais são os sujeitos do verbo? Je tu, não é tu não, tá gente? Esquece o tu, tu, é tu, do tu, 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 tu. Então, é je, com jojo, tu, il, el, on. Sujeitos do verbo, no, Y, O, R. No, tu, il, el, pluriel e o singulier. Eu expliquei para vocês que é importante saber a raiz do verbo, qual é a raiz do verbo. É o verbo, a raiz do verbo, tu, 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 tu. Ok? products aqui, a raiz do verbo. Je vous ai mis le radical du verbe, c'est terminaison au singulier, le radical c'est terminaison au pluriel. Je tutoie, tu tutoie, il, elle, on tutoie, nous tutoyons, vous tutoyez, il, elle, tutoie. Lembrando que a fonética do il, elle, du sangulier, a fonética sangulier pluriel são a mesma. Então aqui ficaria como je, tu, toi. Entenderam a fonética? Je, tu, toi. Aqui a mesma coisa. Tu, tu, toi. Il, elle, tu, toi. Yon, tu, toi. Entenderam a fonética? Je tutoie, tu, tu, toi. Il tutoie, elle tutoie, on tutoie. Por que tu? Por que que não tem au? Se fosse au, seria tutoie. Não tem au pra falar tutoie. A gente tem u apenas. Então se tem u apenas é tu, tu, a fonética. Pegaram? Vamos para o pluriel. O pluriel é a mesma coisa. Nous, tu, toi, yon. Ok? Vous, tu, toi, yon. Il, elle, tu, toi. Perceberem que a fonética pluriela... Vous, vocês aprenderem a conjugar à la forma affirmativa. Je tutoie, tu, tutoie. Il, elle, tutoie. On tutoie. Nous tutoyons. On tutoyer. Il, elle, tutoie. Ok? Então vocês aprenderem aqui à la forma affirmativa. O présent de l'indicatif. Donc, je vous ai mis le radical, les terminaisons sanguliers, les terminaisons au pluriel. A la forma de négation. Sujet, sujet, plus nom, plus verbo conjugué, plus pas. Tant, e a forma de négation. Se alguém pergunta, tu la tutoies ou tu la pourvoies? Você vai responder à un affirmativo. Je la pourvoie. Je la tutoie. Ou então, vous la pourvoie. Você está falando senhor ou senhora com ela da forma formal, você vai dizer, Non, je ne tutoie pas. Então essa é a forma de négation. Quando você vai responder, Non, eu não falo tu com ela. Eu falo vous. Ok? Je ne tutoie pas. Tu ne tutoie pas. Il, elle, non tutoie pas. On, non tutoie pas. Tu tu a pas, pardon, tutoie pas. Lembrando que o S, as últimas consoantes, não são pronunciadas. É como se fosse a nossa pá de lixo. Ok? É como se fosse a pá de lixo. Tu, non, não é, né. Ok? É, não. Como se fosse a nossa. Non. Regarde. Je ne tutoie pas. Tu, non, tutoie pas. Il, elle, non tutoie pas. On, non tutoie pas. Nous, non tutoyons pas. Vous, non tutoyez pas. Il, elle, non tutoie pas. Vous pouvez agora aprender à la forme de négation. Pour conjuguer à la forme de négation ou interrogation, on va mettre le verbo en premier, sujet en deuxième, troisième le point d'interrogation. Verbo en premier, sujet en segundo, point d'interrogation en terceiro. Então, essa é a forma interrogativa. Tu, toi, je. Tu, toi, tu. Tu, toi, esprit, tu, é, aqui. Não termina com T. O pluriel terminava com T. O que que a gente, o que que eu sempre falo nos vídeos? Quando aqui tem T, aqui também vai ter que ter um T no meio. Ok? Então, vamos ter que colocar um T. Se fosse um D, aqui teria que ser D também. Vocês têm que prestar atenção como colocar na forma de interrogação conforme o pluriel do ilhéla. Como ele se termina? Se é em D ou se é em T. E muitas vezes não tem, então a gente tem que pôr um T aqui. Ok? Tu, toi, je. Tu, toi, tu. Tu, toi. Si, le. Tu, toi, tu. Tu, toi, tu. Tu, toi, tu, toi. Ok? Já muda aqui na fonética. Para a la forma de interrogação. Tu, toi, ti, tu, toi, tu, toi, tu, toi, ton. O ton, eu já expliquei que é igual a todo mundo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons, nous avons, nous avons, comme si nous avons le sujet du verbe, pour que vous puissiez comprendre ce que signifie le «on ». Ok ? Ici, la même chose. Nous allons éliminer le sujet et nous allons mettre le verbe en premier, le sujet en deuxième, le point de interrogation en troisième. Verbe conjugale en premier, le sujet en deuxième, le point de interrogation en troisième. Ok ? Donc, la phonétique serait «tu toi nous », «tu toi et vous », «tu toi t'il ». Tu vois, la phonétique de «tu tu toi t'il » et «tu toi t'il », «tu toi t'il ». Et, en singulier, c'est la même. Tu toi t'il, tu toi t'elle. Ok ? Tu toi nous, tu toi et vous. Tu toi t'il, tu toi t'elle. Tu toi aches, tu toi tu. Tu toi t'il, tu toi t'elle, tu toi ton. Pegaram ? Então, pessoal, vamos ficar, por hoje, vamos ficar com esse verbo. É importante vocês saberem a forma afirmativa, negativa, interrogativa. Porque quando vocês lerem livros, jornais em francês, eles vão colocar na forma interrogativa. Et il va toujours avoir un ton, ok ? Un ton en maiuscle ou un ton en minuscle, le sujet du verbe en on, ok ? Et donc, je voulais que vous apprenieziez bien, pour que quand vous fassiez lire, vous 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 souvenez, « Je vous ai dit, 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 c'est bon ? » Je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit un excellent jour, ne vous esquecez de laisser un commentaire ici en basse du vidéo, si vous voulez recevoir exercicez de la gramatique française, c'est juste de laisser le e-mail de vous pour moi, je vais mettre le e-mail ici en basse, le e-mail de contact, vous pouvez écrire dans mon e-mail, je veux recevoir exercicez de la gramatique française. Donc, se inscreva-se no canal, curte, commente et partilhe. Et je vous remercie, à tous vous, pour votre soutien, votre soutien, votre soutien, votre soutien et votre soutien de mes vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite un bon jour et 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 un bon jour.